Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 35. Mais d'abord, dans l'épisode précédent. Alors que quelqu'un toquait à la porte, nous avons eu la bonne surprise de constater qu'il s'agissait de notre petit bout de chou, à savoir Elliot. Voulant le ramener à l'infirmerie, nous croisons alors à l'AGA. Pour un moment totalement inutile, maintenant que j'y pense. Durée de vie artificielle... Chut ! Puis, enfin arrivés à l'infirmerie, nous nous retrouvons en compagnie de Miko, très surprise de nous voir avec le Kappa. Mais ce dernier ne voulant pas nous lâcher, Miko proposait que nous gardions le petit avec nous pour cette dernière nuit avant le voyage. Elliot nous réclamant une histoire avant de dormir, nous passons voir Icar pour lui emprunter un livre avant de revenir à notre chambre. Bien au chaud dans le lit, nous lisons les trois souhaits à notre bébé. Et dire qu'il va falloir le ramener chez lui. Bref, place au voyage. Euh, du coup, quels sont les objectifs ? Rends-toi dans la salle du cristal pour partir dans les terres de Jade. Eh ben, allons-y. Qu'est-ce que vous faites tous là ? On voulait te dire au revoir. Je suis pas sûre si c'est une bonne nouvelle, ça. Allez voir tous rassemblés, j'ai presque l'impression que c'est un voyage sans retour. Ah ben, d'accord. Non mais c'est bien, on a les mêmes intuitions, mon perso et moi, c'est magnifique. Mais ça fait très très peur. Miko m'a demandé de vous préparer quelques soins et baumes, au cas où. Et moi, j'ai fait affûter la dague de Chrome, puisque Sanogar n'a pas encore d'armes. Euh, attends. Non mais, justement, t'as... Pendant les quelques jours où elle était là, à glandouiller à moitié, et certes, peut-être en lisant quelques livres sur comment ça se passe à El Daria, etc., ça aurait pas été bien de lui donner quelques cours pour savoir, euh... se battre, par exemple, ou se défendre, un minimum ? Non, c'est... c'est trop demandé. Et genre, elle a pas même un petit couteau suisse, non ? Bon, c'est pas grave. On empruntera la poêle à frire de réponses. Ok. Névra ? Mais dis quelque chose, bah... Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est avancé vers moi pour me faire un baise-main. Ah ? C'est... Qu'est-ce qui t'arrive, Névra ? Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Reviens-nous entière, d'accord ? Je viens de réaliser la tronche des trois autres. C'est épique. C'est magnifique. Oh, bah, euh... Bien sûr, quelle question ! Si je m'attendais à ça... J'avoue, là, je suis sur le cul. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais là, c'est... Ah, d'accord ! C'est bon ? Allez faire vos satires plus loin, vous serez gentils. Miko a fait des mouvements de main, l'air de dire... Dégagez de ma vue, maintenant ! Et les garçons ont obéi sans broncher. Jamon et moi, elles ont escortées jusqu'au bateau. Eh, mais où est Chrome ? Il t'attend avec Kero sur la plage. Ah, super. Je vais pouvoir lui dire au revoir à lui aussi. Je vous suis alors. J'ai salué Icar avant de partir en direction de la plage. Oh, c'est joli ! C'est très 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 joli. Nous avons traversé l'ensemble du quartier général pour sortir, et nous sommes dirigés vers les falaises. Il y avait un petit chemin avec un escalier de pierre que je n'avais encore jamais vu durant mon séjour. En même temps, t'as pas énormément visité non plus, hein. Arrivés sur la plage, Jamon et Miko ont chargé quelques sacs dans une barque et m'ont expliqué que c'est avec elles que je rejoindrai le bateau. On se trouvait déjà Kero et Chrome. Oh purée, eh, c'est beau ! Mais regardez-moi ça, l'effet des vagues et tout, c'est un truc de fou ! Nous avons débarqué tous les quatre sur le navire. Il était petit, mais assez spacieux pour deux personnes. Je m'y sentais relativement à l'étroit avec l'ogre à mes côtés. Tu m'étonnes. Je croyais que je partais uniquement avec Chrome. Oui, nous sommes juste là pour vous donner les dernières directives. Et moi, je m'occupais d'expliquer les améliorations que nous avons apportées au navire. Je vois. Tu as bien tout compris, Chrome ? Ouais, ça ira, je pense. Il est pas dur à manipuler, je l'ai déjà utilisé très souvent. Oui, mais il y a des nouvelles fonctionnalités. Quoi, maintenant il a des super propulseurs ? Les sièges éjectables, ça se passe comment ? Ça ira, je gère. Oh purée. Ça, ça sent l'adolescent torturé qui veut absolument prouver qu'il est le plus fort, le plus beau, qui sait tout, alors qu'il a rien vu de la vie. Ouh, ça démarre-balle. Kero n'a pas l'air d'être plus rassuré. Miko, je pense que de mon côté, tout est ok. Parfait. Chrome, tu te souviendras de ce qu'on s'est dit ? Eh oui. On va rentrer alors. Kero, Jamon, suivez-moi. Sanogar. Bon voyage, Sanogar. Chrome ne la retarde pas. Quoi ? Mais... Entrez, vivant. Oh ! Il chougne, Jamon. Oh, c'est trop triste. Tant de tristitude. Oh, j'ai les larmonnettes, là, c'est mal. Ah, oui, j'espère bien. Mais c'est pas j'espère bien, on va rentrer vivant, Audit. C'est quoi cette affaire ? Voyage, mer, mer. Oui, nous allons faire un voyage sur la mer, Elliot. Ils ont quitté le navire et je me suis donc retrouvé seul avec Chrome et Elliot, face à l'immensité de l'océan qui se présentait à nous. Il n'était pas question de reculer, pas question de rebrousser chemin. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. Le voyage venait de commencer. Ok, bah go. Ah non, tu vas pas commencer, toi, hein. Tu vas pas commencer. Tiens, qu'est-ce que c'est, là-bas ? Je sais pas du tout, on dirait un morceau de bois avec une bouteille. Ça brille, on va voir ? T'es pire qu'une pie ? S'il te plaît. Donc, il y a deux possibilités. Je n'ai pas trop envie de perdre du temps, Chrome. Bon, d'accord, si ça te fait plaisir. On vient juste de quitter la plage. On vient de dire qu'on n'allait pas perdre du temps. Il vient juste de dire à Miko, ok, c'est bon, j'ai compris. Et arrivé là, tu m'étonnes qu'il faille le sémission, celui-là. Oh, tu commences déjà à me saouler. Je n'ai pas trop envie de perdre du temps, Chrome. Allez, tout droit. Cela faisait plusieurs heures que nous naviguions. La mer était plutôt calme, ce qui était des plus rassurants selon Chrome. Mais d'un coup, la houle ainsi que la pluie sont apparues et le vent s'est mis à souffler plus violemment. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Comment ça se fait que le temps se soit dégradé aussi subitement ? Regarde là-bas. Je crois que ça expliquerait pas mal ce changement si brutal. On y va ? Mais il est pas possible, ce gamin ! Oh ! Faites jamais une course d'orientation avec lui, hein. Alors, je ne préfère pas continuer notre route. Oui, je veux voir cette chose de plus près. Oui, je voudrais pas dire, mais ça ressemble franchement à une espèce d'amas de tentacules. Ça sent le kraken, donc on va peut-être éviter. Je ne préfère pas continuer notre route. Je ne préfère pas continuer notre route. Nous nous sommes éloignés, le soleil a progressivement refus surface. J'aime bien en plus, il suppose que Ah bah tiens, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une tempête, et tiens, et si on s'en est approchés ? Oui, bien sûr ! Y'a pas de soucis. Je suis sûre que c'en était un. Un quoi ? Rien. Ok. Ah bah, fais la gueule. Fais la gueule, mon gars, j'en ai rien à cirer. On te donne une mission, tu pars dans tous les sens. Franchement, incroyable, sous-gamin. Nous avons dû voyager un beau moment, car très vite la nuit est tombée. J'en profitais alors pour regarder la mer et admirer le ciel d'Eldaria. Je remarquais alors que les constellations étaient très semblables à celles de mon monde. Je crus même reconnaître Cassiopée. Mais était-ce vrai, ou juste mon envie de retourner chez moi ? Ah... A retenir. Information à retenir. On devrait passer par ici. Tu penses ? Ouais, je le sens bien. Mais la boussole indique que nous devons continuer tout droit. Fais-moi confiance. Euh, non, désolé, je préfère me fier à la boussole. Hum, d'accord. Ah, 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 ah. Bon, écoutez. On va lui faire confiance. Si jamais c'est parce qu'il a vu un truc brillant ou quoi, on le défonce. On le défonce. Donc là, mon gars, je te fais confiance. Mais tu ne mets pas un coup de couteau dans le dos. Allez. Hum, d'accord. On y va. Sérieusement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça m'avait l'air plus court par là. Plus jamais. Je t'écoute. Oh, qu'est-ce qu'ils ont foutu encore ? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne nagez pas avec un grippe, un branché. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501